Salut à tous, c'est Teponet31 et aujourd'hui on se pose pour une vidéo test sur Coffin Dodger sur PS4 sorti courant mars 2016. Du coup le jeu se présente sous la forme d'un mode solo avec une histoire, des courses rapides, des contre la membre ou un open world où il y a un mini jeu. Il y a un écran partagé pour explorer ou faire des courses, tout simplement. Au niveau des paramètres il n'y a rien de spécial à voir, on peut choisir d'accélérer ou pas automatiquement notre petite trottinette. Le volume de la musique, honnêtement moi je l'ai coupé parce que c'est toujours cette musique là en boucle, en boucle et en boucle. Du coup je pense que je vais la couper pour le test, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, on s'entendra parler. Le volume des effets spéciaux c'est pareil je l'ai réduit au minimum étant donné que c'est des bruits très très médiocres. On va voir ça ensemble. Donc après bon par contre le jeu on peut le mettre dans toutes les langues qu'on veut, à peu près. Donc le solo je vais vous montrer ça vite fait, donc je vais continuer mon histoire. Voilà donc là j'ai fini le jeu une première fois avec un des personnages et j'ai recommencé le jeu avec le dernier personnage qu'on a qui s'appelle la mort. Donc on a donc un monde qui s'appelle la ville. Juste avant j'avais un monde qui s'appelait le village et il y avait trois courses à faire. Le mieux c'est d'arriver premier mais c'est assez facile. Donc on a le village, on a la ville, la ferme, le cimetière et enfin le duel, c'est le dernier niveau. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pas beaucoup de choses à faire. Le jeu je l'ai terminé une première fois en à peu près une heure. Donc voilà on va essayer de faire une petite course. Et voilà donc là le garage on va y aller vite fait pour voir si on peut modifier notre engin. Donc là le moteur il est à fond, la boîte de vitesse 2 sur 3, le châssis 2 sur 3, les armes 2 sur 3. Bon j'ai quasiment tout fini mais là j'ai pas assez de pièces pour tout faire. L'atelier de peinture je compte m'en occuper plus tard. Donc on va faire la course numéro 2. Donc là c'est un petit écran de chargement qui est assez rapide. Et voilà donc je peux appuyer sur continuer mais ça va pas continuer de suite, de suite. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc là il faut attendre tout simplement. On a beau appuyer sur la touche croix ça va rien changer. Donc là il reste 6 âmes qui vivent, 2 âmes supplémentaires seront prises, survivrez-vous. Donc à la fin de chaque monde il y a des âmes qui vont disparaître. Et notre but du jeu c'est de rester premier. Donc... Oula ! J'ai eu un problème de commande, ça voulait plus tourner. C'est un petit bug que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Donc vous voyez qu'au niveau graphisme, c'est très soumère. Le son des engins, vous l'entendez, il est vraiment pas terrible. Donc voilà, on gagne de l'expérience et plus on gagne d'expérience et plus on arrive premier. Et plus... Hop, tac, un petit coup de faux et... On a bas donc un ami. Et eux ils pourront faire pareil avec nous. Vu que j'ai déjà terminé le jeu une première fois, là je remonte très facilement les concurrents. Parce que mon carte est déjà... Enfin mon carte... Ma petite voiture est déjà assez bien personnalisée. Améliorée j'aurais dû dire. Donc là on gagne des petits objets. Donc ça c'est un choc électrique. Voilà. Tchac, ça permet de... D'assommer un petit peu des gens qui sont à côté de nous. Voilà, je gagne encore ça. Donc le jeu, vous pouvez vous en rendre compte, il est pas joli. Il est digne d'une console comme la Playstation 2. Euh... Voilà, c'est... On est en 2016 et bon, c'est un jeu qui... C'est comme s'il sortait depuis 16 ans, il y a 16 ans quoi. Donc le son, vous voyez, il est assez moche. La main d'habilité au départ, il faut s'y faire. C'est euh... C'est très 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 particulier comme je peux vous le dire. Euh... Si vous avez joué à des Mario Kart et compagnie, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc le jeu, il a été développé par environ 11 personnes, dont 3 pour faire les musiques. Euh... Je suis assez surpris comme du résultat parce que c'est vraiment très très moyen. Donc voilà, donc pour information, quand on nous proposera d'explorer le jeu, ça sera dans... Dans cet univers là, on sera dans la ville, et par terre il y aura des petites zones lumineuses où on pourra stationner pour changer de monde. Donc voilà, donc à la fin de la course, donc ça va bientôt arriver. On aura droit à... Un récapitulatif, donc, du classement. Euh... On aura droit donc à aussi le décompte des points obtenus et des pièces qui en découlent. Donc là vous voyez, je peux jeter des bidons d'huile. Il n'y a pas beaucoup d'armes, il n'y en a que 6. Donc euh... Je crois que j'ai fait tout le tour. Il ne reste plus que les... Les missiles téléguidés, mais bon. C'est... C'est rien de spécial. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique comme jeu. On a gagné, on est super content. Donc voilà. Donc la mort me dit à moi-même, donc je vais expédier ton âme tout droit en enfer. Donc c'est vraiment très logique, surtout quand on recommence le jeu. Voilà, donc la mort est arrivée première. Euh... Et voilà. Ça continue. Donc on a le... Lucie et Rudolf qui sont morts. Voilà. Donc euh... Jeremia est arrivée dernier lors du précédent monde. Donc voilà. Voilà. Donc je continue. C'est terminé. Voilà. Et donc au niveau des panneaux de chargement, c'est toujours les mêmes... C'est toujours les mêmes panneaux. Euh... Donc là je vais arrêter là. C'était juste une petite vidéo test pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. C'est une course rapide, je ne vais pas vous montrer. C'est une course rapide, il n'y a pas... Il n'y a rien de spécial. C'est sans classement. Une contre la montre, c'est le contre la montre classique pour battre son meilleur temps. Euh... Et voilà. Donc au niveau des crédits, vous allez voir que les gens, ils étaient très peu nombreux. En comptant le directeur qu'on voit tout en haut de Jonathan Holmes, ils sont 11. Donc euh... Et on peut voir musique 1, musique 2, musique 3 qui sont 3. Sans compter le sound FX, ils sont 2. Donc ça fait 5 personnes rien que pour la musique. Je trouve ça très moyen. Sachant que les personnages ne parlent pas. Voilà. Euh... Donc après, il remercie pendant de longues pages plus de 100 personnes. Donc bon. Voilà. Euh... Voilà. Donc j'en ai fini pour ce vidéo test. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ne pense pas que vous en aurez beaucoup. Mais bon. Voilà. C'était The Coffin Dodgers sur PS4 pour un prix d'environ une dizaine d'euros. Allez. Salut à tous.